Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Le jeudi 12 mai 2016, le Premier ministre Manuel Valls réussit à faire adopter la loi travail ou loi El Khomri grâce à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution française. C'est la troisième fois que Manuel Valls utilise ce dispositif pour faire passer une loi. Malgré le fait que 75% des citoyens et que la majorité des parlementaires y soient opposés, le gouvernement a tout de même réussi à l'imposer. Aujourd'hui nous n'allons donc pas réfléchir à de nouveaux outils qui pourraient améliorer la démocratie mais bien s'intéresser à un outil déjà présent et qui semble plutôt la malmener. Depuis le 9 mars 2016, partout en France, chaque semaine des centaines de milliers de manifestants descendent dans les rues pour manifester leur mécontentement contre cette loi El Khomri. Comme je vous l'ai montré en introduction, tous les sondages montrent qu'à peu près 3 quarts des citoyens français sont contre ce projet de loi. Au bout de quelques semaines de mobilisation, le gouvernement fait croire qu'il est prêt à entendre les revendications des opposants au projet de loi. Il décide donc d'amender les points qui étaient jugés les plus intolérables. Mais les manifestations ne s'arrêtent pas ici puisque les manifestants revendiquent le retrait total et sans condition de la loi El Khomri. Le gouvernement comprend que son projet de loi ne passera jamais au parlement puisqu'il n'y a pas de majorité prête à la voter. En effet, une partie des députés socialistes estiment que le gouvernement actuel a trahi les valeurs de la gauche et se désolidarise de celui-ci. Le gouvernement est donc mis en difficulté avec le parlement et le peuple qui le désavouent. Le premier ministre Manuel Valls, grand démocrate qu'il est, décide alors d'utiliser l'article 49-3 pour imposer la loi El Khomri. Mais le plus beau dans l'histoire, c'est que le projet qui est passé par 49-3, c'est le projet de loi initial, c'est-à-dire sans les amendements qui avaient été gagnés par la mobilisation. C'est-à-dire que tous les points qui étaient jugés intolérables sont remis dedans. Donc la loi qui est passée par 49-3, c'est celle qui avait réussi à ramener 1,2 million de citoyens dans les rues le 21 mars 2016. On peut donc se demander comment ça se fait qu'en démocratie, l'exécutif puisse imposer une loi alors que ni le parlement ni les citoyens ne la soutiennent. L'article 49-3, c'est-à-dire l'article 49-3, existe dans la constitution française de la Vème République depuis 1958 lorsque Michel Debré et le général de Gaulle l'ont écrite. Mais comment est-ce que ça fonctionne ? L'article 49-3 de la constitution permet au premier ministre d'imposer l'adoption d'un texte de loi immédiatement et sans vote. Le recours à cet article doit d'abord être approuvé par le conseil des ministres puisqu'il engage la responsabilité du gouvernement. Engager la responsabilité du gouvernement devant le Parlement, cela signifie donner la capacité à l'Assemblée nationale de s'opposer au texte de loi en renversant le gouvernement grâce au vote d'une motion de censure. Il faut 58 députés pour déposer au vote une motion de censure et il faut la majorité, c'est-à-dire 288 députés, pour que celle-ci soit adoptée. Si la motion de censure est adoptée, le gouvernement est dissous et le président doit en former un nouveau. Le texte de loi qui était concerné par le 49-3 n'est alors pas adopté. Le premier ministre peut avoir recours à l'article 49-3 une fois par an pour n'importe quel sujet. Si la loi concerne les finances de l'État ou le financement de la sécurité sociale, le gouvernement peut y avoir recours lorsqu'il le veut sans limite. Mais pourquoi un tel dispositif a-t-il été mis en place ? Il faut comprendre que le 49-3 a été conçu à une époque où le Parlement était souvent partagé entre de nombreux petits partis qui étaient souvent indisciplinés. Il était donc très difficile pour un gouvernement de faire passer une loi puisqu'il n'avait jamais de majorité fiable sur laquelle s'appuyer. Cet article de la Constitution a donc été créé pour permettre au gouvernement de gouverner malgré le fait que le Parlement était instable. Ici, l'exécutif semble avoir beaucoup plus de pouvoir que le législatif, ce qui semble remettre en cause la théorie de la séparation des pouvoirs telle que Montesquieu la voyait dans De l'esprit des lois. Mais il faut se rappeler que le Parlement gagne le pouvoir de destituer le gouvernement lorsque celui-ci utilise le 49-3. L'équilibre des pouvoirs semble donc être rétabli. Mais on verra dans une prochaine vidéo pourquoi la séparation des pouvoirs est une grosse blague en France et dans d'autres pays. Pour mieux comprendre l'utilisation de cet outil, il convient de faire une rétrospective historique. Depuis 1958, le 49-3 a été utilisé plus de 84 fois. Le Premier ministre Michel Rocard détient le record puisqu'il l'a utilisé 28 fois. La gauche y a eu plus recours que la droite avec 52 fois contre 32 fois. Le 49-3 n'a jamais été censuré par le parlementaire. Cela veut dire qu'aucun gouvernement n'a jamais été destitué après l'utilisation d'un 49-3. On comprend donc très bien pourquoi Manuel Valls n'a pas peur d'utiliser cet article puisqu'il sait que la motion de censure ne sera jamais votée. L'article 49-3 a souvent été remis en cause puisqu'il est jugé non démocratique. Le 49-3 est une brutalité, le 49-3 est un déni de démocratie, le 49-3 est une manière de freiner ou d'empêcher le débat parlementaire. Cette vidéo date de 2006. François Hollande était alors premier secrétaire du Parti Socialiste et s'indignait du fait que le gouvernement de Dominique de Villepin utilise l'article 49-3 pour faire passer un texte de loi. Mais il n'est pas le seul à s'en indigner. En effet, le 19 mai 2008, lors de la révision constitutionnelle proposée par Nicolas Sarkozy, le député socialiste Manuel Valls dépose un amendement pour réduire le champ d'application de l'article 49 alinéa 3. Seuls des textes très particuliers tels le projet de loi de finances ou le projet de loi de financement de la sécurité sociale doivent pouvoir être adoptés par la voie de l'article 49 alinéa 3. Il est indispensable que tous les autres fassent l'objet d'un vote. Ce qu'on peut retenir de ces belles paroles de nos chers politiciens, c'est qu'elles ne les engagent que tant qu'elles restent des paroles. Il faut se rappeler qu'en 2006, le gouvernement de Dominique de Villepin a recours à l'article 49.3 de la Constitution pour imposer le texte sur le contrat première embauche, autrement dit CPE, alors même qu'il y a des manifestations dans tout le pays et que la majorité des députés y sont opposés. Mais les manifestations n'ont pas cessé pour autant. Au fur et à mesure des semaines, la mobilisation a réussi à faire plier le gouvernement qui a décidé de retirer tout simplement la loi. A ceux qui disent que les manifestations ne servent à rien. A ceux qui disent que la mobilisation contre la loi El Khomri ne sert à rien parce que Manuel Valls l'a imposé via le 49.3. Ou alors que ce n'est pas par la manifestation qu'on fait les choses. Je vous réponds, regardez. Regardez ce que les citoyens en colère ont réussi à faire en 2006. Ils ont réussi à faire reculer le gouvernement alors même qu'il avait fait passer le contrat de première embauche via le 49.3. A tout ça, il n'y a qu'une seule conclusion. Il faut continuer la mobilisation. Il faut continuer à chercher les moyens de construire une véritable démocratie. Voilà, la vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, à la page Facebook, vous pouvez me suivre sur Twitter et surtout partager cette vidéo pour me soutenir. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et à bientôt.